Bonjour ! Retour ici avec Mika, donc forcément, tant qu'il était là, on s'est dit, on est chaud, on fait une deuxième review. Alors ici, on a reçu deux produits, je vous avoue, c'est des pour-clients, c'est des vieilles statues, mais qui sont nickels. Franchement, les boîtes sont non-riens, les produits n'ont rien. C'est vrai que l'Aranu vient nous découvrir qu'il commence à recycler sa collection, parce que ça arrive. Des gens, des fois, aiment bien se dire, ça fait longtemps que j'ai des pièces. Et puis, il y a la place aussi, les gens, parfois, les maisons ne sont pas extensibles. Et puis, les boîtes, surtout quand on passe à du Prime 1, c'est vraiment très mec, les boîtes sont énormes. Même side-show, ça commence aussi à être pas mal grand. Et ici, vous avez donc les deux premiers formats side-show de Batman The Dark Knight, avec le Batman et le Joker qui sont sortis il y a 3-4 ans ? J'aurais même dit 5 ans. Un bon 5 ans. Donc voilà, statues à l'époque, qui avaient fait beaucoup parler d'elle, parce que c'était les seules statues résine qui sortaient avant qu'on connaisse Queen, Prime 1, etc. Ils n'étaient pas sur le marché, donc c'était celles qui étaient les plus demandées. Mais maintenant, on est passé sur du intérieur. Et dans des prix aussi plus abordable que maintenant. Ici, elles ont une valeur nette de plus ou moins de 600 à 650 euros. Après, je sais que sur les occasions, les gens peuvent être moins chères ou plus chères si les gens ont un peu pétain de cap sur la vente. Mais moi, elles valent tout à fait leur prix de base. Alors, commençons par ton Batman. Qui est donc du coup le Batman classique de Christian Bale. Que dire sur Batman, toi, à la première vue, en tant que collectionneur, qu'est-ce que tu penses de Batman qui est un peu plus vieux ? Il n'a pas pris une ride. C'est vrai ? Il se marie dans les premium formats actuels. Il ne va pas dénoter du tout. Moi, j'ai eu ce petit aspect un peu velours de la cape à l'arrière qui me dérange. Mais ça n'empêche pas que la statue soit magnifique. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça a beaucoup été la tendance à l'époque. Parce que moi, j'ai connu les DC Collectibles et je ne sais plus qui est fabricant. Ils avaient tous ce côté. Ah, la cape Batman, elle est en velours. Alors, quand tu veux, c'est du coup, il recouvre. C'est ça qui était bizarre. Mais quand on la regarde comme ça de face, ça ne choque pas. Parce que l'intérieur n'est pas en velours. Oui, c'est l'extérieur. Et je trouve que c'est la trappe poussière. Ce n'est pas choquant. C'est juste moi qui suis quand même un aficionados un peu de Batman. qui suis un peu pointilleux sur ce genre de détail. Mais sinon, oui, pour un collectionneur lambda qui a mis à Batman, ça ne va absolument pas déranger. Alors, surtout, en plus, c'est que c'est déjà câblé comme à l'époque. Donc, ça, ce qui est bien, on peut mettre de l'effet dans la cape. Vers l'arrière. Après, on voit que c'est Sideshow qui n'était pas encore tip-top comme maintenant. Ce qui est les premiers. Comme maintenant, tu vois le Batman Sideshow que tu as acheté, la version avec les pierres tombales. Oui, sur la cape. Comme ça, en couillère la cape, tu peux la mettre comme tu peux. Ça, tu vois qu'elle est trop lourde pour les peu de câbles qu'il y a. Donc, du coup, elle, il y a eu du... Tu ne peux pas, je pense, la mettre comme les Prime One en l'air ou genre ça vole. Ça, c'est dommage. Comme la Liber Medio ou même on peut la mettre carrément à 90 degrés, 180 degrés. Sinon, au niveau de la finition, déjà sous le visage, je trouve qu'il est méga bien fait. Oui, c'est super bien fait. On voit le grain de peau de Christian Bell, on le reconnaît. Les yeux, les yeux, j'aime vraiment. Pour le reste du costume, étonné que le costume, pour moi, Christian Bell, est le plus simple à faire. Pourquoi ? Parce que c'est une tactique à l'eau. C'est ça. Ils ne sont pas pris la tête. Eh bien, la réussite est pratiquement garantie chez ça. Et je pense que ça, je ne me tracassais pas. Mais oui, la texture aussi, c'est granuleux un peu. C'est très bien fait. Et pour le socle, eh bien, ils avaient opté pour un socle métallisé un peu technologique. Un peu à la Queen Studio. Un peu à la Queen Studio. Mais avec une roche dessus. Genre, on a arraché un moment, on vous met un socle, on vous le tape dessus et c'est dedans. Et encore une fois, le travail de roche chez eux est vraiment génial. Il ne se loupe pas au niveau de la roche. Même la texture au toucher, c'est impressionnant. On voit qu'il y a de la texture, donc ça rend plus réaliste la scène. Alors ensuite, vous avez le Joker qui était très actuel à l'époque, parce que c'est le seul qui était sorti. C'est le seul Sledger qui pouvait tomber, à part du Hot Toys, en un sixième. Ici, en format un quart. Je sais que quand il avait teasé, les gens avaient pété un quart. Après que moi, les gens étaient super chauds. Je trouve que, par contre, c'est vrai que le fait maintenant que les cheveux, maintenant on a une cheveu à travailler beaucoup plus poussé sur les cheveux synthétiques ou les cheveux en résine. Ce n'est pas le même prix non plus. Mais pour moi, les cheveux ont un peu mal vieilli, un peu. Mais de face, ça va. Moi, je le trouve vraiment bien. Tu vois, pour éviter la caisse à l'écout. La jointure, oui. Mais elle ne se voit pas trop. Non, elle ne voit pas. C'est plus parce que nous, on a l'expérience. En plus, ils ont été malins. Ils ont mis vraiment une mèche au niveau de la jointure, donc ça ne se voit même pas, en fait. Le visage est très bien fait. Avoue qu'on reconnaît Sledger, mais... Quand on s'est dit que la statue a entre 3 et 5 ans, et qu'on voit la dernière qu'ils ont fait en prison, ça n'a rien à voir. Elle est plus réussie. Le visage est plus réussi. C'est ça qui est dingue, la différence de travail alors que c'est ancien. Ensuite, au niveau du tissu, par contre, là, c'est justifié dans du velours. Oui, il est comme ça. Sa veste est comme ça. Donc, là, elle est... Je vais t'inquiéter parce que mon petit Mickey a été caché par le Batman. C'est tellement balèze comme ça. Hop là, on te voit mieux. Oui, alors ici, pareil, vous avez par contre la situation, enfin, des fils de fer beaucoup plus balèzes. Et surtout, comme il y a moins de longueur, tu peux vraiment mettre de l'effet beaucoup facilement sur le Joker. Puis pareil, il y a du feu, c'est un combat dans la rue, donc on peut lui mettre de la vie comme on le souhaite. Et je trouve la pose assez sympa. Là, le Joker, il se tient toujours un peu courbé, un peu... Et là, il y a toujours des mimiques un peu extrêmes. Et là, ils l'ont bien représenté. Pareil, donc du coup, dans sa main droite, il y a sa carte, une de ses cartes qui s'abolise bien forcément le Joker, on connaît. Et à gauche, sa sulfateuse, je ne connais pas le tip-down. Ça, c'est un truc allemand, c'est un truc des années 40-45. Mitrailleuse allemande, qui est très bien faite pareil. Le boutraille de métal, l'usure et tout, franchement, elle est cool. Et notez que tous les vêtements sont tissus. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est le premium format de sideshow. Il ne se toupe jamais avec un mélange résine-tissus. C'est parfait. Parce que même tout le pantalon velours qui est très bien tissé, si on retrouve un tout petit peu son pantalon... On voit ses chaussettes. On voit ses chaussettes en tissu aussi. Qui sont en tissu aussi. Et on finit ses chaussures en résine, ce qui est tant mieux. Parce qu'on s'il me crie, ça aurait changé. Et puis ça ne le cachait, là. Ah oui, la peinture, l'usure, la pointe de la chaussure. Par contre, c'est peut-être juste plus la... Allez, ces flammes. Pour moi, ce n'était pas utile. Voilà. Ce n'était pas utile. C'est un peu cheap, je trouve. C'est ça. Ça va peu cheap. Si elles étaient lumineuses, parce qu'on dirait un peu... Allez. On croirait qu'il y a du light-up, mais il n'y en a pas. Mais oui, ce n'était pas utile. Après, ça ne donne pas trop. Mais si on regarde en détail, c'était le sol-tuc. On se dit, oui, ça a un peu vieilli. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Par contre, la pierre, on est sur du même travail que Batman. Et ce qui est bien, franchement, c'est même le face qu'on a ici. Je trouve qu'on voit que tous les deux vont se failleter. C'est prévu pour ça. C'est prévu ensemble. Et c'est ça qui a fait aussi vendre beaucoup les statues. Parce que là, maintenant, ils ne le font plus. Mais ils pensent en diorama. Le diorama, ils vont vraiment bien ensemble. Mais elles vont aussi très bien séparément. C'est ça. Parce qu'ils se regardent bien dans les yeux. C'est ça que j'aime bien. Des fois, ils font des dioramas. Oui, il y en a. Je me dis, les gars, ce n'est pas logique. Il n'y a pas de lien. Mais là, j'adore. Rien que là et ici, je trouve qu'elles donnent bien ensemble. Le petit écart qui donne vraiment le côté combat. Parce que trop près, peut-être que ça ne devrait pas aller. Mais c'est ça aussi qui a fait la force de Queen pour dire un tiers. Le fait qu'ils se sont tous les deux ensemble. Bon, posé, un debout, un assis. Mais pareil, maintenant, tous ceux qui ont un quart qu'on a, ils vont ensemble dans une collection de muséums. Mais pas de combat. Pas de combat. Le bang qui va sortir comme ça ne va pas à côté d'Oscar Crow qui est au même dynamique. C'est vrai. Mais c'est pensé pour être... Ça va un diorama dans l'ensemble, mais pas l'un avec l'autre. Mais là, ce duo était vraiment mythique. C'est un duo mythique. Et c'est bien que ça ait toujours été pensé à le faire. Parce qu'au cinéma, ils ont été un peu plus timides ces moments-ci. On a eu après les BVS, Batman, Wonder Woman et Superman, qui ont bien marché, mais sans plus. Mais ceux-là étaient très demandés. Et comme tu dis, c'est vrai que ça reste un produit qui est accessible au niveau budget. Parce que maintenant, on veut du Bale et du Sledger. On est quoi ? 1300, 2000, 2000, 2000, etc. Et puis après, si on pousse le vis avec des cheveux synthétiques, on arrive parfois aux 2000. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, les budgets ici sont... Je pense, sans mentir, d'origine, on était peut-être un peu moins cher. Si vous savez-tu, n'était pas cher. Je dirais 500, 550 euros d'époque. Pour l'époque... Voilà. Ici, elles sont nickels. Sideshow, maintenant, on vaut entre 650 et 850 euros sur les prix en format. Donc ici, le fait qu'elles soient à 650 euros pièce, c'est pas du mal. On est dans la norme. Franchement, moi, ça ne me choque pas. En tout cas, c'est un état pareil. Parce que dire que tu n'as pas de poussière sur les vêtements, ce n'est pas abîmé. On voit qu'elles appartenaient vraiment à un vrai collectionneur. Qui a pris soin. Le gars, s'il décide de s'en séparer maintenant, c'est qu'il les a gardés quand même une bonne partie. 4, 5 ans. Peut-être 3 ou 5 ans. Et ouais, ils ont pas mal vieilli. Elles sont nickels. Il n'y a même pas de crasse sur la carte. On voit vraiment que... C'est super propre. Et du coup, pour ce duo, en le cotant, on va dire maintenant. Tu te dis, ouais, pour toi, en comparatif à des Prime, on est ça. Mais même, tu te dis, ouais, c'est celui-là, maintenant. Maintenant, 8 sur 10. Toutes les deux. Oui, toutes les deux. Même peut-être 9 pour le Joker, parce que je trouve vraiment, honnêtement, le visage... Ouais, surprenant, ouais. Pour l'époque et même pour maintenant, il ne choque pas, il est beau. On retrouve ce Heath Ledger. Ok, ce n'est pas du Queen Studio, un demi ou un tiers, mais le travail est beau. Quelqu'un qui a vu le film une fois ou deux, il voit la statue, il reconnaît Heath Ledger. Sans problème. Moi, je pense, à l'époque, je leur ai donné un 10 sur 10. À l'époque, ouais. À l'époque, c'était une tuerie. Maintenant, on a évolué, mais elle mérite quand même un 9 sur 10, parce qu'elles ont bien évolué. Il y a des vieilles, ça va être chaud, vous la regardez, vous avez envie de gerber, je ne sais pas. Il y a des Prime 1, pareil, malgré que c'est Prime 1, on a pu voir une évolution. En fait, c'est triste, parce que les nouvelles sont tellement belles, que les anciennes font un peu moins belles. Maintenant, ça va, on va avoir moins de différence, mais au tout début, il y a 5 ans. Oui, mais il y a eu une évolution. Une évolution, voilà. Et puis, il y a tellement de studios maintenant qui travaillent de sonné, Queen Studio, Prime 1 qui tabasse pas mal pour le moment, Infinity Studio. S'ils gardaient cette... Allez, je n'allais pas dire médiocrité, mais... Une qualité basique. Une qualité basique, ils allaient se faire manger. Donc, on est obligé d'augmenter, et c'est pour ça que les prix augmentent aussi. Mais, c'est toujours, on voit quand même qu'ils ont quand même toujours réussi à combler la demande quand elle est là. Et même maintenant, un gars qui retrouve une c'est toujours, c'est pas genre, waouh, c'est dépassé. Il y a encore du niveau, même en rétro, franchement, c'est vraiment cool. Ben voilà, merci à Andrew Kamika d'avoir fait cette vidéo avec moi, ça me fait vraiment plaisir. En plus, encore une distance que tu adores à fond. Voilà, n'hésitez pas forcément à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous abonne aussi à la chaîne YouTube de Spendt TV. Vous allez voir des reviews tous les jours, de nouveautés sur les figurines, sur des statuts, les pourquoi préco. Franchement, c'est très varié. Beaucoup de gens nous suivent et vos commentaires nous font super plaisir. N'hésitez pas forcément à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. La chaîne Facebook aussi, très important, avec le mardi, le live. Mardi live, ouais, le Planet Show ou le mardi où on fait... Pas toujours un bon moment. Ouais, on se marre bien, on ne le fait pas très nombreux, les gens intéressent avec nous. Et puis, ça nous fait une petite sortie virtuelle. Une petite communauté qui se crée autour de Toys Planet. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, ça fait des rencontres. Mickaël, on s'est rencontré il y a un an, plus ou moins, à Barbecue de chez Samuel Virtual Music. Salut Samuel. Et voilà, il me dit « Ah, vous êtes super sympa ». Et puis, on a eu une super bonne amitié. Il est venu avec son frère, il dit avec ses amis. On se voit régulièrement, voilà. Et puis, c'est bien parce que c'est genre de produit qui est fait pour ça. Ouais, c'est vrai. Voir des films, c'est bien. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Et c'est vrai, chez une statue entre 600, 1500, même un pop ou même bête truc et se dire « Ouais, chez moi et tout ça, je la regarde, c'est bien, c'est pour toi. » Mais en partage avec quelqu'un, dire « Attends, pour quoi ? Je suis celle-là, parler de… Moi, j'aime mieux Ben, j'aime bien Affleck. » Des gros conflits parce qu'on n'est vraiment pas d'accord avec des fabricants ou pas d'accord sur des choses. Mais c'est toujours une discussion, c'est une interaction sociale qui est sublime. Moi, ça fait des années que je fais ce travail. J'ai rencontré que les gens sont passionnés. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche parce que, voilà, c'est plus de kiff de se dire devant ça, qu'un qui est passionné, qui aime ça, que juste dire… Savoir ce que lui va en penser. Voilà, c'est ça qui est cool. Et puis même la réaction. On a des réactions des gens qui disent « Waouh ! » alors qu'on se dit « Bon, c'est plus que ça. » J'ai déjà eu des gens… Parfois, certaines pièces, toi, moi, on va la trouver basique. Et pour une autre personne, ça va être la pièce ultime. C'est la pièce ultime, ouais. Et on ne peut pas critiquer parce que chaque personne aime une pièce. Oui, c'est ça. Chaque pièce va trouver un acquéreur. Et surtout qu'elle raconte quelque chose pour la personne. Dis-moi, exemple, moi, la trilogie de Nolan, j'ai adoré, mais je ne suis pas hyper fan de la trilogie. Je préfère Ben Affleck. Voilà. C'est un choix personnel. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quelqu'un qui aime bien la trilogie… Là, celui qui est fan des Stagers, qui a adoré ce film-là, qui a marqué son enfance, son adolescence ou même son adulte, il va être content à trouver. Moi, je vais me dire, elle est cool. Moi, je la trouve super belle, mais je ne l'acheterai jamais parce que je ne sais même pas où la mettre chez moi. Elle n'a pas de… Je suis pareil. Voilà, elle n'a pas de place chez moi pour symboliser quelque chose. Mais par contre, je serais plus chaud à acheter, je ne sais pas, une statue d'Aquaman du film que j'ai surkiffé ou un Ben Affleck parce que je l'ai adoré. Donc, vous dire, c'est vrai que c'est ça. C'est plus vraiment chaque statue. Il y a des choix personnels, ouais. Exactement. Ben voilà. Ben écoutez, merci de nous suivre. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.